Bonjour et bienvenue à CILMAKE, c'est un atelier communautaire qui est ouvert à tout public, aussi bien à nos étudiants qui sont sur place, mais aux associations, aux particuliers, aux entreprises. Sur place, on est là pour former et réguler les gens sur les procédés qui sont plus adaptés à leur projet. Ça vient du petit bricolage pour réparer les petites choses chez soi, ça peut être des prototypes CNC, et voilà, il n'y a pas de limite là-dessus. Ça permet de venir bricoler, prototyper, utiliser des outils qu'on n'a pas forcément chez soi, ou venir acquérir des nouvelles compétences. Donc là, l'idée c'est de montrer à travers deux petits exemples de projets d'élèves de deuxième année, toute la démarche de conception d'un prototype, comment est-ce qu'ils vont arriver finalement, d'une modélisation à la réalisation d'un petit robot manipulateur et ici d'un robot mobile, et puis bien sûr toute la phase de programmation qui va permettre de donner la vie à ce prototype. Toutes les pièces de ces deux petits robots ont été entièrement fabriquées au Fab Lab, en partie en impression 3D, en partie en découpe laser. Donc la conception 3D pour nous, c'est le logiciel CATIA qui va nous permettre, vous voyez d'avoir ici une maquette numérique en 3 dimensions de l'ensemble du robot, et qui va nous permettre de vérifier, avant de commencer à fabriquer les pièces, si l'ensemble va être fonctionnel. Une fois que ça c'est fait, directement à partir de ce modèle en 3 dimensions, on va être capable de lancer les imprimantes 3D et la découpe laser, et de fabriquer les pièces exactement à l'identique de ce qu'on a conçu ici. Ce modèle 3D, il va nous servir aussi à faire des simulations. Par exemple ici, on retrouve ici le même robot que celui qu'on a vu juste avant. On va pouvoir lui définir une trajectoire et dire, on souhaite que tu fasses ces mouvements. Vérifier qu'il est capable de les effectuer en simulation, et ensuite, on va développer nous-mêmes, ex nihilo, en programmation informatique, une interface ici de programmation qui va permettre de piloter le robot. Le robot est en train d'effectuer exactement la trajectoire qu'on a vu avant. Donc c'est des trajectoires qui vont nous permettre de valider que, d'une part, ça fonctionne bien comme c'est censé fonctionner par rapport à la simulation, et que l'ensemble du robot est fonctionnel. La vie est opérisée. Sous-titrage ST' 501